bonjour mes délicieux papillons je vous retrouve pour la capsule numéro 29 aujourd'hui on va parler des douze travaux non pas d'Hercule mais d'Omram Mikael Aivanov je vous retrouve tout de suite bonjour je suis Nathalie Delin je vous retrouve pour la capsule 29 d'éveil les papillons et aujourd'hui je vais vous parler des douze travaux de Damram Mikael Aivanov alors en cette période de nouvel an et d'une nouvelle année qui arrive à nos portes il y a plusieurs choses que nous pouvons faire pour faciliter notre année à venir alors c'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui alors les douze travaux c'est moi qui donne ce nom là les douze travaux d'Amram Mikael Aivanov en fait son idée est que les douze premiers jours de l'année représentent les douze mois à venir donc le premier jour, le premier mois, le deuxième jour, le deuxième mois et ainsi de suite si vous avez compris et donc l'idée est que ces douze premiers jours se passent le mieux possible et soient simplement à l'image de ces douze mois à venir donc une préparation, un peu comme les douze travaux d'Hercule c'est pour ça que je donnais cette idée des douze travaux d'Amram pour donc préparer cette année au mieux donc chaque jour, sur les douze premiers jours préparer cette année au mieux alors au-delà de ça, moi j'ai envie aussi de vous demander avez-vous préparé un objectif ? avez-vous écrit vos rêves ou vos désirs, vos ambitions ? ce que vous avez envie pour cette année à venir ? et donc c'est le moment maintenant on entame, on est à la fin, les derniers jours de l'année là les premiers jours vont arriver et donc pendant ces douze premiers jours je vous invite vraiment à préparer cette année au mieux et à déjà mettre sur papier vos envies et vos objectifs au-delà de vos envies, de vos rêves de ce que vous avez vraiment envie aussi mettre vraiment des objectifs concrets sur papier pour cette année à venir chiffrer si possible également qu'est-ce que vous avez envie de gagner qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place voilà toute la préparation pour avoir une année du mieux quand on peut à partir du moment où vous mettez sur papier vos objectifs, vos rêves, ce que vous avez vraiment envie vous le concrétisez pour l'univers et donc ce que vous avez marqué sur le papier l'univers est prêt à vous le donner vous l'avez demandé c'est une manière de demander et de ce fait l'univers est prêt à vous le donner et il mettra tout en œuvre pour vous apporter ce que vous avez envie et besoin donc c'est une possibilité et un moyen en tout cas pour avoir une année le mieux possible en même temps je vais en profiter pour vous souhaiter tout le meilleur pour cette année à venir et j'ai envie de vous préparer un petit quelque chose pour ces 12 jours donc si vous voulez avoir plus d'informations suivez ma page et ma page sur Facebook ou peut-être en vidéo je ne sais pas encore trop comment je vais le faire mais j'aimerais bien vous accompagner pendant ces 12 jours que vraiment vraiment préparer une année exceptionnelle et donc je vous souhaite cette année exceptionnelle et même bien plus et on se retrouve très vite à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada